Musique de générique — Mais en politique et dans la société, les choses se mettent doucement en place pour préparer cette fin d'année. On va en parler avec deux invités d'encosement rayonnée. Karim Juor, de l'Union Saint-Eusienne, bonsoir. — Bonsoir. — Et j'essaye de me rappeler son nom. — C'est pour de vrai. — C'est pour de vrai. C'est donc son nom. Alors... — Oui, Vincent. — Vous vous présentez. — Vincent Defoe. — Voilà. Et c'est pour de vrai. — Je confirme. — Vincent Defoe, la présence de vous deux sur le plateau, au-delà des blagues qu'on peut se faire, c'est, je disais, la rentrée politique. — Oui. Ben, la rentrée politique se fait au niveau régional, national, mais aussi, j'allais dire, municipal, dans nos territoires, dans les communes. Et je pensais que c'était intéressant d'inviter ce soir sur le plateau Karim Juor, qui est un citoyen engagé dans son territoire. — Karim Juor, la question... On va vous arrêter par le salle. Mais qu'est-ce qui explique qu'à 4 ans des municipales, on sait qu'il y a déjà des écuries qui se préparent à la course ? — Alors pour moi, il n'y a pas de secret. Et c'est pas une préparation pour les municipales ou pour telle ou telle élection. C'est plus un ancrage politique qui se fait d'année en année. Donc nous avons été présents, nous... — Je parlais pas de l'Union Saint-Louisienne. Je parle globalement. — Globalement, d'accord. — Globalement, on assiste et on regarde. C'est un peu surprenant de voir que les écuries se préparent déjà aux prochaines municipales. — Il y a des forces politiques qui se réorganisent. Je pense plutôt que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. Des forces politiques qui se réorganisent. Après une défaite, par exemple, politique de la droite, par exemple, lors des anciennes régionales, on voit qu'il faut reconstruire tout ça. Pareil pour la gauche, il faut consolider les bases. Donc je pense plutôt qu'il y a des réorganisations politiques qui se passent. Et dans ces réorganisations politiques, forcément, il y a la question d'un lendemain politique et des élections qui vont arriver. — Alors on va rappeler que vous étiez donc candidat au municipal de 2020 sur Saint-Leu. — Oui, c'est ça. Départemental également et aussi aux législatives. — D'accord. Alors Vincent Dufault est également candidat aux législatives sur... — Aux législatives, mais pas sur la même circonstruction. — Sur la deuxième circonstruction, c'est sur la 7, je crois. — Oui, c'est ça. Cette génération que vous représentez aussi, à laquelle vous faites partie, est-ce qu'elle a intégré la... Et c'est pas pour vous critiquer, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique a une autre définition ? Est-ce que vous avez intégré cette nouvelle définition de la politique à la Réunion ? — Alors c'est une vaste question. Je sais pas par où commencer, mais en fait, ce qu'on a remarqué en 2020, 2021, c'est qu'il y a eu quand même un changement de génération, quoi qu'on dise. — Vous avez un point commun, c'est qu'aujourd'hui... — On échauffe, c'est ça. — Ah, ça, c'est... — Le deuxième point commun. — C'est vrai que je suis journaliste, mais je pense pas que j'aurais été aussi pertinent. — Non. La question, c'était... Vous avez aujourd'hui cette classe politique qui est en place. Aujourd'hui, vous ne voulez plus avoir affaire avec elle ? Vous essayez de proposer autre chose ? — Je pense qu'il y a un peu plus de nuances dans ça. C'est-à-dire que nous, notre présence fait que les projets qui ont été proposés jusqu'à maintenant, à mon sens en tout cas, doivent être renouvelés. Et si on doit renouveler des projets, il faut le faire avec la mémoire des anciennes équipes, bien sûr, mais il faut proposer aussi des personnes nouvelles pour porter ce genre de projet. Donc nous, on est plutôt dans cette vision-là. C'est-à-dire que c'est pas de dire qu'il faut rejeter tout ce qui a été fait... — Non, pas rejeter. Mais vous inscrivez pas dans leur démarche. — Voilà. C'est-à-dire qu'on s'inscrit plus dans sa démarche, qu'à un moment donné, c'est vrai que la politique a été ce qu'elle a été. Nous, aujourd'hui, on propose un nouveau modèle. Donc effectivement, on est dans une démarche nouvelle par rapport à ce qui a été proposé. — Pareil pour vous ? — Alors moi, bien sûr, j'encourage de mes voeux. C'est pour ça, d'ailleurs, que Karim Jurella aujourd'hui, enfin ce soir. C'est pour qu'il y ait des nouvelles personnalités qui ont commencé déjà à travailler sur le terrain depuis quelques années, qui persévèrent et qui ont un vrai projet. Alors bien sûr, je serais tenté de dire le plus écologique possible. Ça m'intéresse le plus. Et ça intéresse le plus, je pense, aussi, les réunionnais demain, parce qu'il faut changer ses pratiques politiques et donner une nouvelle orientation pour la réunion. Mais ceci dit, il y a aussi des forces en présence constantes et des immuables, même si ça... qui traversent le temps et même si ça baisse. À la droite, à la gauche, on a vu que ça voulait dire grand-chose. Mais au municipal, il y a quand même des forces en présence qui sont un peu comme les paquebots, difficiles à manœuvrer. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps. C'est dans les municipales, c'est dans 4 ans. Mais il faut prendre le temps de travailler le terrain. Et si des jeunes veulent s'imposer en politique et gagner les prochaines échéances, ils doivent travailler, j'allais dire, depuis hier. En tout cas, il faut continuer. Et c'est pas demain qu'il faut travailler. Mais dès aujourd'hui, s'implanter, s'impliquer sur le terrain. Alors, d'où ma question. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut former cette nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques qui arrivent ? Ou alors, il faut aller vers le citoyen, lui faire comprendre, lui dire qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle génération et que vous voulez travailler différemment ? Alors, quoi qu'il arrive, la politique demande de la formation. Mais je suis plus pour dire que cette formation, elle s'acquiert sur le terrain. C'est-à-dire que la politique, c'est avant tout s'organiser entre personnes. C'est voir, rencontrer et connaître comment transformer des problématiques qui remontent vers nous en des choses concrètes. Donc ça, ça s'apprend aussi une grande partie de ça, ça s'apprend sur le terrain. Donc pour moi, avoir cette expérience nécessite la proximité avec la population, nécessite aussi de savoir discuter, de savoir où trouver les renseignements et où trouver les solutions pour résoudre des problèmes qu'on nous remonte. Donc ça, c'est essentiel. Votre équation est à de multiples inconnues. C'est que cette population-là, on lui a fait des promesses, on lui a promis beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, ne voyant pas les choses se faire ou arriver, cette population a fini par dire « Je ne vote plus, je ne crois pas lui en la politique ». Qu'est-ce que vous devez avoir ? Oui, mais c'est problématique parce qu'en fait, on arrive au bout d'un système démocratique et on sent qu'il est à bout de souffle, justement. Mais en même temps, moi qui en ai fait des campagnes, je n'ai pas fait à l'ancien combattant, mais est-ce que le problème aussi des électrices et des électeurs, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas corruptibles ? C'est-à-dire que souvent, malheureusement, Karim Jura a dû le voir sur le terrain, notamment sur les marchés qu'on a pu faire, c'est que les gens, quand vous allez vers eux pour leur tendre un trac par exemple, ils vous disent « Qu'est-ce que vous me donnez ? » « Qu'est-ce que vous me donnez ? » « Moi, je suis désolé. Moi, je suis pour la situation. » Et puis, en tant que député, par exemple, demain, je ne remplacerai pas ni la NPE, ni Pôle emploi, ni France Travail demain. Je veux dire, c'est aussi la mairie peut aider, par exemple, dans la création de zones d'activité, de faire le lien entre les employeurs et les potentiels salariés. Mais on n'est pas là non plus pour embaucher toute la population et tous les demandeurs d'emploi, même s'il y en a toujours trop. Mais il faut se mettre chacun à sa place également. Mais ce travail-là, comment vous allez le faire ? Alors, moi, à mon avis, je partage en partie, mais pas totalement. Je pense aussi que le désaveu dans la participation politique est fait par le manque de confiance aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement que les personnes attendent quelque chose, mais c'est que les personnes, simplement, ils ont perdu la confiance en l'homme ou la femme politique. Et je pense que là, c'est nous, à notre travail de faire maintenant, c'est à changer la philosophie des nouvelles générations pour dire que, oui, votre vote aura une conséquence et vous avez une responsabilité en ayant le droit de vote. Et ça, c'est à nous, entre guillemets, sur le terrain de... – Je reviens à ce que vient de dire Vincent Default. Si demain, vous êtes devant des citoyens qui ne vous demandent qu'une chose, une maison, un emploi ou un peu de ciment, un peu de sable, c'est la seule condition qu'ils mettent pour pouvoir voter pour vous ? Quelle va être votre réponse ? – C'est à nous de changer les conditions. Ça, c'est ma réponse. C'est-à-dire que c'est à nous de prouver, par la discussion, et de dire que ce système est révolu, et à nous de proposer un nouveau système. Donc moi, c'est ma solution que j'ai fait et que j'ai réalisé sur le terrain, en allant en contact. Et c'est là-dessus qu'on a aussi... – Vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas ? – On s'est rendu compte que ça marche, puisqu'en 2020, on fait 5%. Élections départementales, on est à 45% avec nos moyens. Là, aux élections législatives, on est à 600 voix de la commune en place, du candidat de la commune. Donc pour moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que changer, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que ça prend du temps, mais ça fonctionne. Donc pour nous, on est plutôt dans cet état d'esprit-là. On fait changer les mentalités. On impose notre façon de faire et notre vision de la politique. Être politicien, c'est assumer des idées. Donc on assume ses idées. C'est faire en sorte d'être proche de la population et pas faire de promesses en l'air. Donc nous, on est attachés à ça. – Quel constat faites-vous de la classe politique actuelle et des décisions politiques actuelles ? Quel constat faites-vous ? – Je dirais que déjà, elle est assez décriée, voire même très décriée. Le premier indice, c'est la participation aux élections. Aujourd'hui, les gens ne vont plus voter. Les électeurs, les électrices ne sont pas présents. Ils ne viennent pas, que ce soit... Même les présidentielles, pourtant, c'était un rendez-vous incontournable. Les municipales, on va dire qu'en 2020, bon, il y avait le début de la crise de Covid. Ça pourrait s'expliquer. Mais au départemental, carrément, j'aurais bien placé pour ça. Il y a très peu de votants. Au législatif, alors là, c'était le calme plat. Est-ce qu'un jour, on va retrouver les électeurs ? Et je ne dirais même plus, ça va très loin. Les gens intéressants, les gens qui, comme Karim Jure, sont diplômés, ont expérience, peuvent faire affaire pour la cité, ne s'investissent plus en politique. Ils vont faire du business. Ils vont à Dubaï, ils vont faire des affaires. Ils vont préférer à la haute administration publique. On ne les retrouve plus, je vais dire, sur le marché électoral. Ils préfèrent faire autre chose. Et est-ce qu'on n'a pas un affaiblissement, un affaiblissement aussi, de la classe politique, où on ne retrouverait que les gens d'un niveau, on va dire, moyen, pour ne pas être méchant, voire un peu moins ? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'on n'assiste pas nivellement vers le bas de la classe politique, qui traduit justement ce des 0.1 ? Il y a aussi beaucoup d'aspects, des choses. Quand vous engagez en politique, et je loue ceux qui le font, vous avez plein de tracas. Le premier tracas, c'est faire un compte de campagne. C'est-à-dire que c'est d'un niveau très, très, très élevé. Il faut gérer plein de dossiers. Il faut être spécialiste, il faut un comptable, il faut un juriste. Quand vous êtes élu, notamment maire par exemple, vous avez sur votre tête une épée de Damoclès, où s'il y a quelqu'un qui a un problème, qui se trouve accidenté dans votre commune, vous avez les risques d'être mis en examen. Donc c'est un engagement qui frise, j'allais dire, le sacerdoce. Et je loue ceux qui s'engagent, parce qu'ils ont des vraies convictions, qui y vont avec le cœur, et pas ceux qui y vont pour, j'allais dire, l'appât. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais malgré tout, ce contexte est dans une phase de transition, de changement, que vous allez, vous, devenir les ténors de la politique plus tard, en tout cas. C'est ce que je souhaite à certains d'entre vous. Mais il va falloir quand même assumer, aujourd'hui, avec le cadre institutionnel, là, on aborde pour certains le statut institutionnel de la Réunion. Les élus locaux qui se sont exprimés ne souhaitent pas aborder ce problème-là, que ce soit Jean-Paul Virapoulet, que ce soit le président du département. Pour eux, ce qui est le plus important, enfin, en tout cas, pour Céline Melchior, président du département, c'est l'important, c'est le social, et non pas l'institutionnel. Jean-Paul Virapoulet, lui, se moque des élus qui vont en maillot de bain. C'est le titre d'un article dans le journal de Lille, qui vont en maillot de bain à Paris. On voit bien que la transition ne va pas être simple, et que vous, vous allez devoir, peut-être, jouer des coudes, et vous imposer aussi, d'une façon virulente. Alors, moi, je pense plutôt qu'on devra imposer une vision, certes, mais cette vision devra s'imposer dans le temps. Il faut du consensus en politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain, et tout basculer du jour au lendemain. Il y a un système qui s'est construit. Si on intègre, on intègre avec les lois de ce système-là, et il faut que, petit à petit, de l'intérieur, nous fassions changer les choses, à différents niveaux. Au niveau local, avec les maires, au niveau régional, avec les différentes instances, comme la région ou le département, et au niveau national, avec les députés. Mais on ne pourra pas, dès demain, ce serait une fausse promesse de dire à la population, on arrive et on change tout le modèle. On a beaucoup de choses systémiques à changer à La Réunion. On a la problématique de la vie chère, la problématique de l'énergie, la problématique de l'environnement, et ces choses se décident en commun, avec différentes institutions, avec différentes échelles. Donc, quand nous, on arrive au pouvoir, le but, c'est de trouver de plus en plus de personnes qui pensent comme nous, qui pensent aussi vouloir faire des choses dans le même sens, et de construire un modèle petit à petit. On ne changera pas La Réunion en un an ou deux, ça sera sur des dizaines d'années, sur des quinzaines d'années, mais il faut bien commencer. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est commencer, et c'est ce que je m'y attelle à faire dans ma commune. Qu'est-ce que vous allez dire à la population, dans les jours, les semaines à venir, quand vous allez les rencontrer ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? On a vu, il y a eu les municipales en 2020, il y a eu les départementales, il y a eu les régionales, il y a eu la députation. On voit que la désaffection de l'électorat est progressive, mais comment parler à des gens, surtout qui ont vécu la crise du Covid, la crise des Gilets jaunes, et actuellement la hausse formidable des prix, est-ce qu'ils sont vraiment en situation de vous écouter et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous leur dites ? Vous allez leur dire ? Forcément, enfin, pour revenir sur le débat, sur un sujet que j'apprécie, mais je n'en parle plus beaucoup, c'est la question de l'autonomie. En fait, je pense que les élus, notamment ceux que vous avez cités, essentiellement d'ailleurs, manquent de courage politique. C'est-à-dire qu'on demande, on veut tout, tout au son contraire. Par exemple, sur la problématique de l'enseignement, il y avait la question des enseignants qui sont mutés dans des académies métropolitaines, etc. Et moi, je pose une question légitime. Est-ce qu'un peu d'autonomie ne permettrait pas justement de garder nos têtes pensantes, notre matière grise à la Réunion ? C'est une question simple que je pose. Parce qu'il ne faut pas l'amendement virapoulé ou les articles de la Constitution relatifs aux différentes strates d'autonomie, on peut en parler de manière détendue et ne pas jeter forcément l'anathème, la question du largage ou quoi que ce soit. On n'est pas là-dedans. On peut tout à fait, d'ailleurs c'est le ministre lui-même qui le disait, on peut tout à fait être autonomiste, être pour la République. Regardez en Nouvelle-Calédonie, les plus grands autonomistes hissent le drapeau bleu-blanc-rouge. – Oui, et je crois que l'actuel, d'ailleurs c'est un autonomiste qui est président du groupe ultramarin à l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un de… – C'est un indépendantiste, un député de Polynésie. – Oui, mais enfin, au-delà de ça, je crois qu'il y a des questions qui méritent… On parlait de la Vichéa par exemple, la lutte contre les monopoles, mais même la lutte contre les monopoles, je ne suis pas sûr aussi, comme la Vichéa, ce n'est pas la question institutionnelle forcément, la question statutaire qui va la régler. En Nouvelle-Calédonie, qui est pourtant une très large autonomie, il y a les mêmes problèmes de monopole qu'à la Réunion, voire pire. Donc je crois qu'il faut aussi parfois poser les bonnes questions au bon moment, et pas agiter des chiffons rouges ou verts. – On est sur une posture qui me paraît paradoxale. Comment empêcher le pouvoir de l'argent de diriger ce monde aujourd'hui qui ne fonctionne qu'avec un groupe de milliardaires qui dirigent le monde ? – Normalement, c'est le travail de l'État de réglementer et surtout d'organiser. – Ça fait un moment qu'on se rend compte que l'État est au service des plus riches. – C'est ça. Mais sauf qu'à un moment… – Et je ne parle pas seulement de la France, je parle de tout le monde entier. – Oui, bien sûr, dans le monde entier. À un moment donné, c'est à l'État de reprendre sa responsabilité sur l'organisation économique d'un territoire. C'est à lui de choisir quelle économie va faire vivre le territoire. C'est à lui de choisir les modèles économiques qu'il instaure dans tel ou tel secteur d'activité. Et je pense et je reste persuadé que l'État peut, surtout en France, peut avoir un grand pouvoir là-dedans. C'est-à-dire que ce qui est en train de se faire, en fait, par exemple, à la Réunion, il y a aussi des choses où l'État laisse faire. Et c'est là le problème, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées. Il y a beaucoup de lois, notamment sur la concurrence, qui ne sont pas tout simplement regardées. Et d'où résulte aussi la situation sur la vie chère. Et nous, je pense qu'en tant que réunionnais, on doit s'interroger là-dessus en disant qu'il faut mettre l'État face à la responsabilité. Il faut demander à l'État de prendre sa responsabilité sur ces sujets-là, sur l'économie et sur l'organisation de l'économie. Comment dire à un État de faire ce qu'il ne veut pas faire ? L'État, à mon avis, est aussi, il faut le dire, il est soumis au lobby. Le lobby pétrolier, le lobby des grandes distributions, des énergies. Et donc, on arrive à un système où, en fait, il y a une espèce de pantouflage. C'est-à-dire que dans les administrations, il y a des gens, des cadres qui ont eux-mêmes été dirigeants ou qui connaissent, etc., on arrive à un petit microcosme qui, finalement, est très dommageable. Et l'idée, c'est pour ça aussi que les gens ne votent plus. C'est comment rétablir la démocratie, comment cette haute administration soit, finalement, moins opaque et au service de la population. On est quand même dans une situation où les lobbies sont tout puissants, pas qu'à la Réunion, d'ailleurs. C'est général. Et l'objectif aussi, se présenter aux élections, prendre des responsabilités politiques, c'est, justement, de mettre fin, à mon avis. C'est mettre fin pour casser les lobbies qui sont ultra puissants. Par exemple, dans la lutte contre le réchauffement climatique, vous imaginez bien, et aussi contre les pollutions, que les lobbies de la chimie, les lobbies pétroliers, font tout pour que les écologistes, pour que le changement n'ait pas lieu. C'est clair. Il est clair qu'aujourd'hui, au plus haut niveau de ce monde, il y a une bataille entre ceux qui sont pour l'énergie fossile et ceux qui sont pour l'énergie renouvelable. On le voit. Ils se partagent pour l'instant. Enfin, ils se partagent. Ce sont les plus puissants qui régulent le marché en donnant aux pétroliers et aux pays producteurs de pétrole les moyens de maintenir des conditions de vie très favorables. Et l'énergie nouvelle ne sert, je dirais, que de pouvoir à ceux qui n'ont pas l'énergie fossile. Après, le problème, je pense qu'il est un peu plus complexe, parce que que ce soit dans les énergies fossiles et les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est certes une décision politique et une ambition politique de couper avec les énergies fossiles, mais ce n'est pas si simple que ça. À la Réunion, on prend la Réunion comme exemple. Aujourd'hui, la taxe pétrolière, par exemple, est reversée par chaque automobiliste à la région. Donc, la région récolte de la taxe sur le pétrole pour faire fonctionner la région. Aujourd'hui, si un État, par exemple, ou une région décide, on ne prend plus d'énergie fossile et on retourne sur de l'énergie renouvelable, le grand manque à gagner, en fait, de ces taxes-là vont entraîner forcément une diminution de moyens de l'État. Ça veut dire que le modèle même économique qu'a choisi l'État sur le fossile le rend dépendant à l'énergie fossile. Et ça, c'est une problématique. On va juste rappeler que le FIIRT ramenait 250 millions par an à la région. Il y a une partie qui est reversée au Conseil départemental et une partie aux communes. Mais la question, c'est vrai que le financement des collectivités aujourd'hui rentre en jeu, le financement de l'État également. mais on l'a vu sur le prix du carburant, plus le carburant flambait, plus l'État remplissait ses caisses. Oui, tout à fait. C'est paradoxal, mais c'est un système, comme disait Karim Jor, qui est complètement vicié. Et comment faire en sorte de refaire un système justement plus vertueux qui favorise les économies d'énergie, d'abord, les énergies renouvelables, et puis aussi un modèle allant vers la décroissance, vers la sobriété énergétique. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. Parce que, pas que la guerre en Ukraine, mais globalement, on voit qu'en Europe, il y aura un problème d'approvisionnement, notamment pour l'hiver qui vient dans l'hémisphère nord. Et ça repose toute la question de comment on fonctionne avec l'énergie. Voilà. On a déjà passé deux minutes le temps qui nous a imparti, messieurs. Donc on va s'arrêter là. On aura l'occasion de se revoir sur les stratégies que vous allez mettre en place, sur votre plan, votre positionnement et votre vision. On aura l'occasion donc d'aborder ça de là jusqu'aux échéances à venir. Merci, Karim Dior. Merci beaucoup. Merci à Vincent Defoe. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada